Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le vlog mars numéro 23 il est 11h du matin j'ai passé ma matinée à faire du montage pour le vlog d'hier, me préparer ranger la maison après tout le shooting pour les photos du livre voilà c'était un peu le bordel chez moi il fallait que je fasse du ménage en fait ce matin donc c'est un petit peu ce que j'ai fait et là je m'apprête en fait à filmer deux vidéos, enfin trois en fait, trois vidéos pour ma chaîne parce que là j'ai vraiment pas pris d'avance avec cette dernière semaine qui a été un peu chaotique, il y a eu mon anniversaire après il y a eu le livre etc donc j'ai pas vraiment eu le temps de filmer des vidéos pour ma chaîne du coup là j'en ai préparé quelques unes et je vais les filmer toute cette matinée voilà il est déjà 11h mais je pense qu'en début d'après-m' ça devrait être bon ensuite je vais passer au bureau pour aller voir un petit peu comment ça se passe parce qu'en fait à 7h on lance un nouveau produit donc voilà j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer ensuite je dois aller déposer Jelly et aller au sport en fait demain on part en week-end donc du coup je peux pas prendre Jelly avec moi exceptionnellement vous verrez pourquoi vous verrez où on va donc voilà bah écoutez c'est parti pour cette journée j'espère qu'elle va être bien productive et voilà c'est parti comme d'habitude à chaque fois que je filme une vidéo Jelly n'est jamais bien loin même si elle fait une sieste voilà c'est séjourné elle fait que dormir en fait voilà bah laissez qu'on parle d'elle là franchement les gars je sais plus où donner de la tête il y en a partout j'ai dû refaire la vidéo deux fois j'en ai encore plein là bref et c'est pas fini sauf qu'il est déjà midi enfin midi 20 donc là du coup il va falloir que je carbure un peu il faut que je range tout ça tout ça ça aussi et ça Jelly elle a pas bougé pas bougé bon du coup je vous avais dit qu'elle allait avoir des nouveaux produits sur la boutique et ces petits paniers en font partie la seule chose c'est qu'il y a des quantités assez limitées donc du coup si jamais les paniers vous intéressent il faudra aller assez vite mais on vous préviendra dès qu'il y a du réassort sur la boutique et du coup suivez nous sur instagram parce que c'est là dessus qu'on l'annoncera mais voilà c'est des petits paniers dans lesquels on peut mettre des plantes etc ou juste poser dans la chambre qu'on met des affaires et tout et ils sont trop mignons franchement on est trop content on espère que ça va vous plaire donc comme vous avez pu le voir je suis bien arrivée au bureau on travaille depuis un petit moment et du coup pour la boutique on a mis quelque chose en place qui devrait vous plaire je pense en fait tous les vendredis à 16h on va poster enfin on va poster en fait on va mettre sur le site un nouveau produit donc qui sera disponible à la vente vous avez été très nombreux à nous dire que du coup la papeterie etc une fois que vous l'aviez vu ça vous convenait à moitié mais vous aviez envie de voir autre chose donc forcément nous c'était dans nos objectifs aussi de faire d'autres objets comme par exemple le panier mais il y en a d'autres qui arrivent bientôt et donc là du coup tous les vendredis à 16h il y aura un nouveau produit sur la boutique donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça à vous tenir informés en allant sur le site régulièrement ou tout simplement en nous suivant sur les réseaux sociaux. Je viens de rentrer à la maison Jelie n'a toujours pas bougé comme vous pouvez le voir par contre elle est contente de moi et là je vais aller préparer ses affaires parce que du coup je vais l'emmener pour qu'elle se fasse garder Ah ma chouchou Oui ! Oh ma louloute ! Son petit cul qui bouge Oh ! Je suis vraiment trop amoureuse de ma chienne est-ce que c'est normal ? Regardez sa petite patte ! Toujours la petite cul qui bouge Ok ! On arrête les bêtises Ah ! Là du coup je vais préparer toutes ses petites affaires donc son sac, ses croquettes tout ça tout ça ensuite je l'amène et je vais dans la foulée au sport donc là je vais me changer ranger un peu la maison j'ai fait du montage au bureau et voilà là du coup je vais je vais tout préparer pour qu'elle se réunir mais je la récupère lundi parce qu'en fait ce week-end je pars avec Karine du coup dont je vous parlais hier et son frère et Flo aussi voilà et du coup je peux pas la prendre avec moi à Meugev la semaine dernière j'ai pu la prendre parce qu'on avait une maison et tout mais là je pourrais pas, je serais dans un hôtel qui n'accepte pas les chiens Moi je vais te l'être en matin C'est ça oui, ne reviens pas Mais j'ai pas envie de faire du sport mais une fois qu'on y est on est content n'est-ce pas ? Non ce sera mieux demain j'ai pas encore dit où on allait mais on sera mieux demain je me saoule je suis un peu fatiguée je suis un peu fatiguée j'ai bien laissé Jelly et là il est temps c'est parti C'est parti Bon je suis bien rentrée du sport et là j'étais un peu dans le rush parce qu'en fait je me suis rendu compte que demain il y avait mon rangement maquillage qui sortait et je n'avais pas fait de miniature donc là il a fallu que je débarrasse tout derrière pour prendre une photo pour vous faire la miniature de cette vidéo et là il est déjà 19h12 j'ai pas encore fait ma valise pour partir demain du coup c'est ce que je vais faire et ensuite faudra que j'allais prendre ma douche que je mange et que je termine de bosser parce que là je suis en train de chercher des idées de vidéos pour les semaines prochaines je vous l'ai dit comme je serai là du coup je vais en profiter pour filmer un petit peu je voulais aussi faire un petit point qui est pour moi important ça va pas être grand chose mais je voulais juste le rappeler et dire un mot à ce sujet parce que c'est important je trouve donc comme je vous le disais tout à l'heure on a sorti aujourd'hui un petit panier sur le site donc sur la boutique de leaves and clouds et il y a eu beaucoup de réactions quant au prix du panier qui est à 30 euros et beaucoup de réactions forcément négatives en disant que c'était beaucoup trop cher et que ça ne ça ne se prêtait pas à mon public etc et il y a deux trois choses que je voudrais rectifier et surtout dire parce que je trouve que c'est important la première chose c'est que je ne veux pas avoir à me justifier sur le prix des produits le prix qu'on applique j'ai dit on puisque ça c'est une deuxième chose que je veux dire la boutique effectivement c'est moi qui l'ai créé mais je ne suis pas toute seule dedans donc quand les gens dans les commentaires sur instagram de leaves and clouds me parlent à moi sachez que c'est pas à moi que vous parlez quand vous parlez sur l'instagram c'est à toute l'équipe en fait donc les tu fais des trucs trop cher tu machin je ne suis pas toute seule nous sommes plusieurs et là c'est vraiment pas une question de justification du prix c'est juste pour mettre les choses au clair parce que je comme ça je le fais une fois et oui ma machine à laver est en train de tourner comme ça je le fais une fois et j'ai pas besoin de le refaire 30 fois mais les prix qu'on applique je conçois qu'ils ne conviennent pas à tout le monde mais encore une fois personne ne vous force à acheter personne ne vous force à aller voir personne ne vous force à laisser un commentaire vous trouvez ça trop cher vous passez votre chemin et vous allez acheter le même produit ailleurs pour moins cher que ça sera sûrement peut-être pas la même qualité la même fabrication etc. Je lance parce que c'est une boutique que j'avais envie de lancer j'aime l'esprit de création et tout et parce que j'ai envie aussi d'aider des petits artisans français à se faire plus connaître à réussir à mettre en avant leurs produits et je trouve ça important de faire fabriquer enfin de faire fabriquer ce qu'on fait en France ou en Europe et surtout d'aider enfin voilà de je sais pas de créer plus d'emplois en France enfin pour moi c'est ça qui était important donc voilà dans les 30 euros il y a la fabrication les matières premières le fait main l'artisanat enfin la recherche le design il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en compte donc voilà encore une fois personne ne vous force à acheter les produits de ma boutique vraiment pas et si vous trouvez ça trop cher bah comme je disais effectivement j'ai lu dans un commentaire qu'on pouvait retrouver le même panier chez Tati à 4 euros ben aller l'acheter chez Tati à 4 euros enfin moi ça me pose aucun problème donc voilà pour les prix des produits je le dis une seule fois dans le vlog je le redirai pas trois fois juste une fois comme ça ça clarifie les choses et je ne me justifierai plus jamais à ce sujet là parce que j'estime que je n'ai pas à le faire et que on n'a pas à le faire voilà sur sur la boutique si ça vous plaît et que vous estimez que le prix est justifié et bien dans ce cas là libre à vous de l'acheter ou pas et si ça ne vous convient pas et bien ne l'achetez pas et passez votre chemin tout simplement et concernant les prix appliqués pour le fait que mon public soit jeune encore une fois je ne force personne à acheter et je ne vois pas pourquoi je dirais au détriment de la qualité de l'artisanat du service du made in France ou made in Europe etc oui mon public est jeune mais il n'est pas si jeune que ça non plus faut arrêter de penser que le public des youtubeuses beauté a 4 ans en fait entre 7 et 12 ans enfin non il n'y a pas que ça donc voilà c'était important pour moi de mettre les points sur les il là dessus parce que c'est dommage en fait d'avoir ce genre de réaction et je suis une grande fille j'ai 23 ans donc je fais des produits pour les gens aussi de mon âge je voilà voilà bref fin de ce petit disclaimer en tout cas merci pour tous les retours positifs des gens qui nous ont dit qu'ils étaient contents de voir enfin de la déco arriver sur leaves and clouds comme je le disais tout à l'heure dans le vlog tous les vendredis à 16h il y aura des nouveaux produits donc soyez patient chaque semaine on en sort des nouveaux et ça sera comme ça vraiment un petit moment là on est planifié jusqu'à fin mai pour les produits qui sortiront donc c'est cool on travaille dur pour vous on travaille dur pour produire de la qualité des produits qui nous plaisent et qui on l'espère vous plairont également mais qui nous plaisent avant tout parce que j'estime qu'on peut pas faire des produits sur une boutique si avant tout ils ne nous plaisent pas à nous donc voilà j'espère en tout cas qu'ils vous plairont parce que vraiment on y a mis tout notre coeur donc merci à toutes les personnes déjà qui ont fait des commandes sur leaves and clouds qui ont soutenu le projet même sans faire de commandes en laissant des mots positifs et constructifs c'est très agréable à lire et je vous en remercie vraiment du fond du coeur donc là du coup je vais finir de monter le vlog que vous êtes en train de regarder ensuite je vais aller faire ma valise pour partir demain moi mes petites chaussettes là et puis voilà il y a encore pas mal de choses à faire ce soir même si le temps file bon ça y est ma valise est faite mais bon comme c'est pour une nuit encore une fois ça devrait aller du coup demain je remettrai mon maquillage à l'intérieur mais voilà on reste juste une nuit donc c'est une toute petite valise mais ça c'est fait et ça comme je vous disais c'est bien pratique parce que c'est toujours prêt au cas où je pars donc c'est plutôt cool il y a juste à rajouter mes soins du visage du moment et c'est fini quoi c'est pratique voilà j'ai pris ma douche et là je vais finir de monter le vlog je pense et je vais arrêter le vlog maintenant vous pouvez remarquer que ma peau ces derniers jours elle fait pas mal d'imperfections à cause du stress et parce que toute la semaine j'ai été maquillée à fond pour les photos du shooting donc au final ma peau elle a pas pu beaucoup respirer je pense que j'ai essayé de me maquiller un petit peu light pardon pour demain et après demain je vais essayer de pas trop la chambouler et surtout faire des soins ça fait deux soirs de suite que je fais des masques donc voilà on apprécie la peau elle allait bien et tout d'un coup le stress est revenu bref en tout cas j'espère encore une fois que le vlog d'aujourd'hui vous a plu je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous et demain je vais changer de caméra pour vloguer pendant tout le week-end parce que je vais essayer de prendre des jolies photos donc je vais vloguer avec mon réflexe j'espère que ça ira enfin normalement ça va être canon pour vous pour mon bras droit ça va être juste une angoisse mais voilà c'était juste pour vous prévenir que si vous voyez deux trois changements notamment au niveau du son et tout c'est normal c'est parce que je prends mon gros appareil photo donc voilà bah écoutez je fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog bye bye